J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à Mme Bérangère Poletti. Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, Madame la présidente de la commission, Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chers collègues, « Vivre, c'est vieillir, rien de plus », disait Simone de Beauvoir. Le dictionnaire Larousse définit la vieillesse de la manière suivante. Dernière période de la vie normale, caractérisée par un ralentissement des fonctions, diminution des forces physiques et fléchissement des facultés mentales qui accompagnent habituellement cette période. Le concept de la mort et du vieillissement sont des concepts mal intégrés, mal acceptés dans notre société et dans lesquels nos concitoyens refusent de se projeter. A la fin du mois de juin 2014, le magazine L'Express consacrait sa une à la question du vieillissement. Rester jeune jusqu'à 100 ans. Chaque jour, des médias écrits ou télévisuels nous suggèrent que la diminution des forces physiques n'est pas inéluctable, en nous montrant par exemple une dame de 101 ans, adepte du lancé au javelot au Canada, ou encore Robert Marchand, détenteur de plusieurs records de cyclisme à plus de 100 ans. Encore dernièrement, un coureur à pied japonais de 103 ans, franchissant en pleine forme la ligne d'arrivée. La diminution des facultés mentales ne nous semble pas non plus inéluctable, car là encore, les exemples ne manquent pas. Le plus frappant peut-être actuellement est celui de Jean Dormesson, un vieux monsieur qui écrit encore de grands livres et qui nous laisse rêver que l'on pourrait vieillir comme lui. Les dernières annonces scientifiques, là encore, et dont les médias se sont fait l'écho, nous expliquent que la recherche nous permettra de vivre plusieurs centaines d'années et peut-être de ne jamais mourir, et qu'en tout cas si nous devions mourir, ce serait en bonne santé. Les cellules souches, ainsi, viendront au secours de nos cœurs défaillants, de nos articulations chancelantes, et certains, même alors qu'ils tombent malades et qu'ils espèrent avoir recours à ces nouvelles technologies, font appel à la cryogénisation et demandent à être réveillées le jour où ces thérapies seront disponibles. La société Google a créé la société de biotechnologie Calico en 2013, avec comme objectif de se concentrer sur le défi de la lutte contre le vieillissement et les maladies associées, avec pour projet « Tuer la mort ». Le sujet que nous abordons ensemble est aujourd'hui un sujet grave, important, parce qu'il nous parle de la manière de bien préparer notre vieillesse et de mourir le mieux possible et le plus tard possible. Nous, législateurs d'ailleurs, ne sommes pas toujours très à l'aise avec ces concepts, et nous cherchons, par des précautions dialectiques, à faire de ce sujet un sujet plus acceptable. Ainsi, les vieux sont des âgés, et les personnes âgées dépendantes sont plutôt des personnes âgées en perte d'autonomie. Mais il est vrai que pour bien communiquer, le poids des mots compte aujourd'hui plus que jamais. Selon l'INSEE, la France métropolitaine comptera 73,6 millions d'habitants au 1er janvier 2060, soit 11,8 millions de plus qu'en 2007. Mais surtout, le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions. En 2060, une personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. La part des plus de 80 ans serait multipliée par 2,6, et représenterait 8,5 millions, soit plus de 12% du total de la population, contre 5% aujourd'hui, qui en France sont environ à l'heure actuelle de 500 000, et devraient être près de 3,5 millions en 2050, pour les plus de 90 ans. La France n'est évidemment pas le seul pays concerné par cet enjeu majeur. Selon l'OMS, entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans aura doublé. Les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Sur la même période, les plus de 80 ans seront multipliés par 4. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une majorité d'adultes d'âge moyen, voire plus âgés, auront encore leurs parents en vie. Le phénomène est mondial et concerne tous les pays. C'est dire combien il est important de s'emparer de ce sujet. Une collègue du groupe socialiste nouvellement élue a dit au début de la commission des affaires sociales qui traitait de ce texte que la droite n'avait rien fait. Peut-être le croyait-elle sincèrement, mais il y a à mon avis lieu à rétablir la vérité et lui expliquer ce qu'elle semble ignorer. Madame Touraine, vous, vous ne l'ignorez pas. Madame Touraine, je pense que les circonstances politiques actuelles devraient vous inciter à un petit peu plus de modestie. Durant cette dernière décennie, beaucoup a été fait dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Je rappellerai tout de même que la mise en place de l'APA, c'est vrai, votée par la gauche, a été financée par la droite dès l'année 2002. La journée, si la vérité vous fait rire, c'est pourtant la réalité. La journée de solidarité pour les personnes âgées a été instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées sous l'action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Cette loi a été votée après la canicule de l'été 2003 qui entraîna la mort d'environ 15 000 personnes. Cette journée de solidarité, je pense, Madame la Présidente, que vous pourriez dire à nos collègues que s'ils souhaitent une certaine concorde entre les élus et les députés pour ce texte, ils pourraient être un petit peu plus modestes eux aussi. Merci Madame Politi, je n'ai pas besoin de conseils pour le président. Cette journée de solidarité rapporte au budget de la CNSA plus de 2 milliards d'euros par an et elle est entièrement dédiée à l'objectif qui avait été fixé lors de son instauration, contrairement aux allégations mensongères de certains élus socialistes qu'on n'entend d'ailleurs plus maintenant. Des politiques publiques à l'égard des personnes âgées dépendantes se sont succédées avec le plan Vieillissement et Solidarité en 2004-2007, le plan Solidarité Grand Âge en 2007-2012, le plan Prévention et Recherche de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées en 2008-2012. Tous ceux qui connaissent bien le secteur des personnes âgées en perte d'autonomie savent bien que l'effort de modernisation et de médicalisation dans les EHPAD a été extrêmement important et très positif sur la période passée. C'est grâce chaque année à l'augmentation de l'ondame médico-sociale et ceci par la volonté des gouvernements de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy que nous avons pu faire avancer cette médicalisation. Alors certes, et je l'ai regretté, nous avons renoncé à la mise en place du cinquième risque tel qu'il avait été annoncé pendant la campagne des présidentielles de 2007. Nous y avons renoncé parce que des arbitrages politiques à cette époque avaient donné la priorité à la mise en place du RSA et parce que le gouvernement ne voulait pas d'une réformette et ainsi décevoir les Français qui attendent des décisions politiques courageuses dans ce domaine-là. Décevoir les Français, c'est malheureusement le risque que vous prenez aujourd'hui avec un texte peu ambitieux qui mobilise les ressources de la CASA mises en place en 2013, ressources que vous avez détournées depuis un an et demi et si j'ai bien compris, ça n'est pas fini puisque ce détournement va durer jusqu'au milieu de l'année 2015. Mais, Madame la Ministre, et je parle à Madame Rossignol avec qui nous avons travaillé en commission, je me garderai bien de vous accabler parce que vous-même avez eu l'honnêteté de le reconnaître. En revanche, je réagirai à chaque fois que j'entendrai parler de grands textes ou de mesures ambitieuses pour les personnes âgées car nous devons la vérité aux Français. Vos propos d'introduction, Madame Touraine, ont été scandaleusement mensongers. Ainsi, vous avez pris la décision d'annoncer les mesures dans le domaine de l'aide à domicile, de l'aide aux aidants, de l'adaptation du logement, mais vous faites l'impasse sur les coûts financiers que les Français supportent lorsque l'un des leurs est admis en EHPAD. Et pourtant, c'est bien le sujet des EHPAD qui amène nos concitoyens dans nos permanences. Des concitoyens désespérés tant les enjeux financiers auxquels ils sont confrontés leur semblent insurmontables. Dans mon département des Ardennes, il est encore possible de trouver quelques établissements où le forfait hébergement se situe aux alentours de 1 800 euros. Mais de plus en plus d'EHPAD présentent des factures à leurs résidents d'un montant de 2 200, 2 500 euros. Je rappelle que la retraite moyenne des femmes, très majoritairement concernées par cette situation, est de moins de 1 000 euros par mois. Alors comment font-elles ? Elles puisent dans leurs économies, revendent leurs biens personnels et tout cela dans le plus grand silence. Combien d'entre nous disent ne pas vouloir entendre parler de la reprise sur succession ? Mais elle existe aujourd'hui la reprise sur succession. Elle existe de manière insidieuse, silencieuse, sans aucune règle, sans plafonnement. Je ne parlais là que des Ardennes où le foncier est encore abordable. Mais si quelques collègues de la région parisienne m'entendent aujourd'hui, ils savent bien que chez eux, la note est encore plus salée. Elle peut atteindre 3 000, 3 500, jusque 5 000 euros. La dernière situation à laquelle j'ai été confrontée dans les Ardennes, ça date de la semaine dernière, est celle d'une jeune femme qui travaille pour un revenu d'environ 1 200 euros. Son mari travaille également pour un revenu d'environ 1 300 euros. Ils ont deux enfants. Vous savez, les Ardennes, c'est toute la France, c'est pareil partout. Ils ont fait construire une maison et souffrent, comme beaucoup de Français, d'une baisse importante de leur pouvoir d'achat. Le tribunal vient de les assigner à rembourser le Conseil général pour un montant de 20 000 euros et de payer chaque mois 1 200 euros pour les frais d'hépergement d'une grand-mère que cette jeune femme a dû voir deux fois dans sa vie. Mesdames les ministres, c'est là précisément que les Français souffrent le plus, mais c'est malheureusement là qu'aucune décision ne viendra les soulager. Vous avez décidé de privilégier le maintien à domicile. On peut comprendre votre projet dans la mesure où les Français, lorsqu'on les interroge, disent vouloir rester chez eux le plus longtemps possible. Mais malheureusement, ça n'est pas toujours possible. La maladie d'Alzheimer ou les maladies de dégénérescence cérébrale d'une manière générale nous contraignent, souvent lorsque l'état du malade se dégrade, à devoir envisager l'admission en EHPAD. Faute de quoi, le maintien à tout prix de ces personnes en EHPAD, à tout prix de ces personnes à domicile, peut aboutir à la maltraitance de ces personnes âgées et à la maltraitance de leurs aidants. L'association France Alzheimer a d'ailleurs exprimé son inquiétude à ce sujet et a rédigé un manifeste pour demander au gouvernement de s'engager vers cette prise en charge. L'adresse estime que pour 2011, l'effort public consacré à la dépendance a été d'environ 21,1 milliards d'euros. Donc vous voyez quand même ces dernières années l'effort considérable qui a été fait. Soit 1,05% de la richesse nationale. Et certaines prévisions font état d'une hausse des besoins de financement qui pourrait atteindre 35 milliards d'euros en 2060. 1,77 point de PIB à droit constant. Cet effort financier extrêmement important est actuellement supporté par la Sécurité sociale, les départements et l'État. La branche maladie est le principal financeur de cette prise en charge environ 11 milliards d'euros, soit un peu plus de la moitié des dépenses en 2010 pour les soins prodigués aux personnes âgées et dépendances. En plus de cette enveloppe globale de 11 milliards d'euros, il faut rappeler que l'assurance maladie contribue également indirectement au coût de la prise en charge de la dépendance par le biais de diverses exonérations de cotisations sociales. La branche vieillesse, en compensation de la prise en charge par l'APA des personnes en perte d'autonomie en GIR 4, dont elle s'occupait jusqu'à la création de cette prestation, verse chaque année une contribution à la CNSA. En 2010, cette contribution s'élevait à 67 millions d'euros. Quant à l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, celle-ci a coûté 5,3 milliards d'euros en 2012 pour 1,3 million de bénéficiaires. Selon l'INSEE et selon un scénario économique de référence dans lequel le PIB croîtrait de 1,8% par an en moyenne, le besoin total de financement sur le champ de l'APA passerait de 12,4 milliards d'euros en 2025 à 20,6 en 2040. Or, ce texte n'aborde absolument pas la question des financements, pourtant centrales et qui doit nous permettre de répondre au défi de l'augmentation permanente de l'espérance de vie. Et nous nous en réjouissons d'ailleurs. Vous nous objecterez, c'est sûr, à un environnement économique difficile pour notre pays. Et c'est vrai. Mais cet environnement économique fut contraignant pour les gouvernements précédents également. Et je me souviens qu'à cette époque, vous le compreniez bien peu. Mes chers collègues, le problème de ce texte n'est pas ce qu'il propose. Car nous y reviendrons. Les quelques pistes d'adaptation dont nous allons discuter sont tout à fait intéressantes. Le problème de ce texte est surtout ce qu'il ne propose pas, ce qu'il ignore, ce qu'il reporte à plus tard. En effet, sans même augmenter les droits des personnes aujourd'hui, le financement de la dépendance, et notamment sur l'aide à domicile, est très fragile et va nécessiter de notre part de faire naître des nouveaux leviers financiers pour faire face à l'augmentation de la population. Mais en plus, il augmente les droits des plus dépendants sur les Gires 1 et 2 pour un montant de 375 millions d'euros annuels. Il crée un soutien aux aidants par la création d'un droit au répit et pour tout cela, très vite, le financement que vous proposez sera très vite insuffisant. Au Japon, pour faire face aux besoins de financement extrêmement importants et dans des proportions plus larges encore qu'en France, une assurance obligatoire a été mise en place, obligatoire, à partir de l'âge de 40 ans. En Allemagne, les cotisations sociales grâce auxquelles le dispositif est financé ont été augmentées. Obligatoire, l'assurance dépendance est adossée au régime d'assurance maladie. Toute personne affiliée au régime légal d'assurance maladie ou à un régime privé est automatiquement affiliée à la caisse dépendance rattachée à sa caisse d'assurance maladie. Les bénéficiaires de l'assurance dépendance légale peuvent choisir entre des prestations en nature dispensées à domicile ou en établissement et des prestations en espèces. En Espagne, le modèle repose sur le financement à parité entre l'Etat et les communautés autonomes. Les intéressés, quant à eux, y contribuent par l'intermédiaire d'un appel fait par les communautés autonomes. Mais les financements semblent dans son pays très insuffisants pour faire face à cette problématique. En Angleterre, le dispositif actuel est considéré comme peu satisfaisant. Il est coûteux pour les collectivités locales et les ménages supportent une part importante du coût de cette dépendance. La réforme y est aussi envisagée depuis plusieurs années. Au Danemark, une politique très ambitieuse d'adaptation des logements a été lancée de façon à privilégier comme pour ce texte d'ailleurs le maintien à domicile. Dans chaque commune, les citoyens de plus de 60 ans élisent un conseil des seniors qui doit obligatoirement être consulté. Le financement de l'ensemble du dispositif de prise en charge des personnes âgées dépendantes est assuré par les impôts locaux et les subventions de l'État. La politique du Danemark résulte de l'extension et de l'adaptation progressive du service sanitaire et social aux besoins d'une population vieillissante. Pour que les intéressés soient informés des aides existantes, les communes ont l'obligation d'offrir deux visites annuelles à toutes personnes âgées de plus de 75 ans qui ne bénéficient d'aucune assistance. En Suède, d'une manière générale dans les pays scandinaves, le financement de la dépendance est fondé presque exclusivement sur les aides publiques. La part privée du financement ne représente qu'un peu plus de 10% du financement total. Mais le gouvernement suédois cherche actuellement à réduire ses coûts qui représentent pour lui 3,5% du PIB. Vous le voyez, mes chers collègues, nous sommes dans une période charnière avec des perspectives démographiques qui nous obligent à une réflexion bien documentée sur le sujet et surtout un courage politique qui nous permettent d'expliquer sans manœuvre politicienne quels sont les enjeux pour nos concitoyens. Combien cela coûtera-t-il en 2040 ? En 2050 ? En 2060 ? Comment pouvons-nous payer ? Quelles sont nos marges de manœuvre ? A quelle hauteur nos concitoyens devront-ils participer ? Quelle solidarité pouvons-nous organiser ? Une assurance obligatoire est peut-être une solution intéressante car nous sommes loin d'être tous concernés par le problème puisqu'environ 20% des personnes seront touchées par la grande dépendance. Ce pourcentage augmente évidemment considérablement lorsque l'on dépasse les 90 ans. Je voudrais dire mais Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes l'a fait expliquer un peu sur les femmes parce que je pense comme elle que le sujet de la dépendance concerne tout particulièrement les femmes. Le sujet du vieillissement est un sujet qui place les femmes au cœur qui doit placer les femmes au cœur de nos réflexions. L'espérance de vie pour les femmes en France est de 84,8 ans elle est pour les hommes de 78,2 elles survivent donc très souvent à leurs conjoints et ce sont plus souvent elles que nous rencontrons dans les EHPAD. Les recours aux aides à domicile ou tarifs à hébergement en EHPAD constituent pour les femmes mais je l'ai dit tout à l'heure une difficulté financière majeure. Les femmes ont souvent arrêté leur carrière pour éduquer leurs enfants et elles ont eu peu recours à la formation professionnelle à la promotion professionnelle et leurs retraites sont trop faibles pour faire face à ces coûts. Le Conseil d'orientation des retraites mentionne d'ailleurs que l'écart de pension entre les hommes et les femmes ne disparaîtront pas même pour les générations liquidant leurs droits en 2030. Le taux de pauvreté des femmes âgées de plus de 75 ans dépasse de plus de 5 points celui des hommes mais les femmes sont également extrêmement concernées par le sujet lorsque nous parlons des aidants. Les aidants auprès des personnes âgées sont majoritairement des femmes. Une étude de l'adresse de 2011 évoque qu'elle représentait 66% des aidants familiaux. La place des femmes chez les professionnels du secteur notamment lorsqu'elles sont à temps partiel représente 97% des intervenants. Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes il est rare de rencontrer des hommes chez les soignants. Ils sont parfois dans la cuisine mais pas auprès des patients. Nous le voyons bien à la lecture du rapport d'information de la délégation combien les femmes sont directement concernées par ces sujets. Lorsque l'on veut l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes il faut nous intéresser tout particulièrement à ce secteur spécialement sur l'aide à domicile car ce sont souvent des activités à temps partiel qui constituent malheureusement fréquemment un salaire d'appoint qui ne permet pas aux femmes de se former ni d'évoluer dans leur profession ni d'envisager une retraite décente. Le gouvernement a choisi par ce texte de s'interrocer prioritairement au secteur à domicile. Ce secteur est en difficulté depuis 2008-2009. La crise a réduit les capacités financières de la plupart des contributeurs alors même que les besoins de la population à domicile étaient croissants. En conséquence le secteur des services à domicile connaît de nombreuses difficultés. Le maintien à domicile qu'il s'agisse de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ou les soins des publics fragiles doit demeurer une priorité pour les pouvoirs publics. J'ai à ce titre été chargé d'une mission parlementaire en juillet 2011 par Madame la Ministre Roselyne Bachelot. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les difficultés et d'élaborer rapidement quelques réponses. Les conseils généraux notamment en proie à des difficultés budgétaires importantes ont restreint leur soutien aux associations d'aide à domicile. Alors qu'auparavant il était facile pour elles d'obtenir une subvention d'équilibre la collectivité départementale a cessé de combler les déficits. S'en est suivi un appauvrissement des réserves financières des services à domicile les fragissant particulièrement. J'avais été amené à cette époque à proposer la mise en place d'un fonds de soutien qui a existé Madame la Ministre dès 2011 2011-2012 et il a été reprogrammé à même hauteur d'ailleurs par le gouvernement Euro-Hero. Les frais de structure des associations et l'absence de télégestion pour la vérification de l'effectivité des prestations ont fini ensuite par dégrader les moyens des services à domicile qui ont dû alors s'engager dans des redressements budgétaires. Toutes ces difficultés cumulées font que le mode de tarification doit absolument être réformé sans pour autant porter atteinte aux droits d'option c'est-à-dire la possibilité de coexistence des services agréés notamment privés avec les services autorisés. Les associations ont souvent fait part de leur critique sur l'existence de ces services commerciaux. Pourtant celles-ci aujourd'hui ne représentent que quelques 5% des heures prestées. Le rapport provisoire de la Cour des comptes présenté en juillet dans le cadre de la mission du CEC que nous menons actuellement Martine Pinville et moi-même s'est bien gardé de toute recommandation sur ce sujet. Alors que les taux de chômage dans notre pays restent préoccupants nous devons éviter de mettre ces services en difficulté qui tout particulièrement lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une franchise sont soucieux de la qualité et s'engagent dans des certifications exigeantes. Le mode de tarification les nouveaux modes de tarification ont été proposés par l'ADF et quelques associations d'aide à domicile. Tarification reposant sur des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens CPOM mobilisant des enveloppes globales. Ce mode de tarification peut être très utile en milieu rural mais il est probablement plus compliqué à mettre en place en milieu urbain. Les dispositifs proposés par ce texte de loi sont tout à fait louables même si je le répète les moyens mobilisés sont loin très loin d'être à la hauteur des financements. Mais il fallait effectivement revaloriser la paix à domicile. La création du droit au répit est également un objectif louable. Les aidants familiaux notamment les conjoints voient leurs espérances de vie diminuées lorsqu'ils doivent faire face au soutien d'un époux ou d'une épouse atteint de grandes dépendances. L'adaptation du logement est indispensable. Les moyens mobilisés par le texte sont très très loin de satisfaire les besoins mais constituent quelques avancées notables. Les Français ont un attachement tout à fait particulier à leur domicile même lorsque celui-ci est inadapté voire dangereux. On ne les fait pas déménager si facilement. Le rapport que Madame Boulmier avait remis à Benoît apparu en juin 2010 comprenait un certain nombre de propositions intéressantes reprises par le texte. Il faut souligner notamment en milieu rural la persistance de nombreux logements totalement inadaptés voire même indignes. Il est indispensable d'améliorer ces logements voire de les équiper tant pour le maintien de la personne âgée à domicile que pour les aidants les services d'aide à domicile qui interviennent dans des conditions parfois extrêmement difficiles aux domiciles de ces personnes. On le voit bien par exemple dans le domaine de la domotique et de la robotique qu'il y a eu un certain nombre de recherches. Je veux parler par exemple d'une recherche intéressante qui s'appelle Giraffe Plus et qui a été soutenue par l'Union Européenne à hauteur de 3 millions d'euros et qui devrait permettre de surveiller les personnes âgées à leur domicile à l'aide de capteurs et on voit bien que ces dispositifs peuvent nous permettre également de penser développement économique et de développer des entreprises et des emplois. Enfin, les résidences autonomies sont une bonne solution. Elles existaient autrefois sous la domination de foyers logements. Pour les personnes âgées dépendantes, le déplacement multiple vers plusieurs structures peut être extrêmement perturbant. Un premier déplacement vers un foyer logement pour ensuite vers un EHPAD est déstabilisant. Les Français doivent néanmoins apprendre à remettre en cause leur attachement à leur domicile et reconsidérer leur mode d'habitat au moment de leur départ en retraite ou au moment d'un veuvage. Cet objectif touche néanmoins une problématique extrêmement sensible et perturbante. On sait que la perspective de quitter son domicile pour aller en maison de retraite ou en EHPAD constitue un moment de grande fragilité qui peut aller chez la personne âgée jusqu'au recours au suicide. Ainsi, en 2011, le taux de suicide chez les personnes âgées reste élevé. 28% des suicides ont concerné des personnes âgées de plus de 65 ans. Malgré plusieurs plans nationaux de prévention, on dénombre ainsi 3 000 suicides par an chez les plus de 65 ans. Une des causes des suicides est bien évidemment la dépression de la personne âgée. La dépression de la personne âgée qui toucherait 10 à 15% des personnes de plus de 65 ans. Dans deux tiers des cas, cette dépression n'est ni diagnostiquée ni traitée. Pourtant, les traitements antidépresseurs ont fait la preuve de leur efficacité pour rétablir la qualité de vie des personnes âgées dépressives. La dépression peut être générée par de multiples causes dont notamment l'isolement et le repli sur soi. Cet isolement peut être lié à des problématiques familiales, c'est sûr, mais il peut être lié aussi à des déficits sensoriels qui touchent notamment la vue, l'ouïe et qui sont fréquents. Ces déficits, par ailleurs, exposent la personne âgée à des risques d'accidents domestiques graves. Selon l'INPES, chaque année en France, les accidents de la vie courante tuent près de 20 000 personnes dont les deux tiers ont plus de 75 ans. Les grandes causes de la perte d'autonomie sont actuellement la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, l'arthrose, les chutes avec notamment les fractures du col du fémur, même s'il y a eu beaucoup de progrès, et les déficits sensoriels et l'incontinence. Il est souhaitable que nous abordions largement tous ces sujets dans le texte promis par le gouvernement dans la loi de santé publique. Mais nous voyons combien le médecin traitant et sa formation représentent des enjeux majeurs pour la prévention, le traitement et l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Ce texte a le mérite de faire avancer le législateur sur quelques dispositifs très intéressants. Il a le défaut de ne pas aborder ni globalement ni financièrement la problématique du vieillissement. C'est la raison pour laquelle le travail en commission a peut-être été un peu escamoté. J'avoue que je me le demande. A ce titre, alors que la majorité actuelle est à mi-mandat, on aurait pu espérer avoir une discussion sereine et approfondie en commission. Mais il est vrai que le calendrier choisi était loin d'être idéal. un texte très technique long de 66 articles avec un rapport annexé d'une soixantaine de pages. Vous avouerez, Madame la Présidente, que le nombre de séances en travail de commission n'a pas été suffisamment important. Et nous avons d'ailleurs dû prolonger et siéger tard alors que la journée du lendemain avait été au départ prévue pour pouvoir étudier la totalité du texte. En deux séances, pour un texte aussi long et technique, on ne fait pas du bon travail et on repousse tous les sujets à la séance. Vous ne pouvez pas le nier, c'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est regrettable et tout à fait contraire à la réforme constitutionnelle de 2008 qui a pourtant redonné ses lettres de noblesse au travail en commission. En effet, dans la mesure et c'est maintenant le texte de la commission qui est examiné dans l'hémicycle, nous avons de fait une bien plus forte influence pour améliorer le projet qui nous est présenté. Au lieu de cela, nous avons eu à subir tout au long de la discussion une frilosité à adopter des amendements et à approfondir des débats au motif de, on verra, avec le gouvernement dans l'hémicycle. Nous avons des outils institutionnels à notre disposition et malheureusement, nous avons dû examiner au pas de course ce qui n'a pas permis un travail de fond. Je ne pense pas, Madame la rapporteure, Madame Pinville, vous qui avez pourtant fait un travail remarquable et m'en avez de nombreuses auditions que vous me contredirez. On a pu ainsi, en commission, examiner, voire adopter contre l'avis de la rapporteure, des amendements constituant de véritables cavaliers législatifs. Et d'autre part, nous avons vu, nous avons dû examiner des amendements curieusement non rejetés par la commission des finances, alors qu'ils engageaient des moyens supplémentaires et non négligeables. C'est pour toutes ces raisons, et je le répète, pour tout ce qu'il n'y a pas dans ce texte que nous n'avons pu examiner de manière approfondie en commission, que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cette mention de renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sous-titrage ST' 501